Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Retourgents super news qu'on annonce dans cette vidéo, enfin pas moi mais Playob annonce. On en parle tout de suite, vous allez voir ça va être très très rapide mais c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps et qui fait super plaisir. Alors vous l'avez vu cette dernière année un petit peu la plus grosse complainte qu'on a eu, c'était sur le temps passé en jeu, c'est juste beaucoup trop long de faire tout ça. Donc ils ont ajouté notamment dans la Doom Tower ici les super raids et également sur les guerres de factions. On a les super raids également, ça va être pas mal puisqu'on fait un run et ça en compte comme deux. Et pareil pour les donjons, alors je sais pas pourquoi sur les donjons, ils nous font délire où c'est pas tout le temps disponible, c'est que quand ils veulent en fait. Des fois on a ici le pareil, le double bataille où vous faites un run et ça compte comme si vous en avez fait deux. Donc double de récompense, double d'énergie. Je comprends pas leur délire de l'annoncer en mode ouais c'est super et ils nous l'annoncent à nous mais de temps en temps en mode ouais c'est super la semaine prochaine il y a double run sur ce donjon là etc. Genre c'est un truc de fou. Je sais pas du tout pourquoi c'est pas tout le temps disponible les super raids mais bon c'est pas grave. A savoir attention que les super raids pendant les CVC, ça ne compte que les points qu'une seule fois. Donc pendant les CVC, lorsqu'il y a les super raids activés, il faut absolument les désactiver sinon par exemple moi je fais l'araignée où ça fait 400 points ici en difficile. Si j'active les super raids et ça me fait deux runs et du coup ça me coûte le double d'énergie, ça va me faire que 400 points donc il faut vraiment désactiver pendant les CVC. Bref donc ça c'est les petits efforts qu'ils font pour qu'on aille plus vite donc ça c'est sympa. J'aimerais bien le voir sur les jumeaux de fer également parce qu'on l'a pas sur les jumeaux de fer malheureusement. Donc voilà je sais pas pourquoi sur les donjons c'est un peu quand ils veulent mais déjà on a sur la Doom Tower, on a sur les factions donc évidemment ça aide beaucoup. Maintenant la grosse nouveauté ça va être sur le boss de clan et ça va être encore mieux parce que c'est pas du double run parce qu'il n'en a pas besoin ici, c'est pas du super raid comme ils appellent ça parce qu'il n'en a pas besoin sur le boss de clan. C'est des batailles instantanées. La preuve ils peuvent le faire, ça arrive, ça devrait arriver je pense dans quelques jours parce qu'ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps. Alors ici je peux pas voir le temps que ça m'a appris de faire une clé. Bon sachant que moi j'arrête voilà dès que j'ai passé mes 70 millions j'arrête de suite ma clé sinon je perds trop de temps mais ça doit prendre au moins 15-20 minutes à chaque fois de faire une clé sur Ultra Cauchemar. Le Cauchemar ça doit être un petit peu plus rapide mais pareil, enfin des fois j'oublie et je laisse en auto et ça fait tout seul donc là je fais un peu plus de points mais sinon j'essaie d'arrêter direct à mes 40 millions. Donc voilà ça prend quand même, si vous faites vos 4 clés ici, Difficile, Brutale, Cauchemar, voilà selon la team que vous avez et tout, moi ça ne me prend pas une heure mais ça donne bien me prendre au moins 30-40 minutes, 40 minutes je pense pour faire les 4 heures par jour pour arriver au point minimum. Si on dit à 20 minutes sur Ultra Cauchemar, il y a peut-être 10-15 minutes sur le Cauchemar, bon après Brutale, Difficile ça va plus vite mais je pense que c'est bien 40 minutes par jour à passer sur le boss de clan et là c'est 40 minutes que je pourrais utiliser pour faire mon arène live par exemple que je ne fais absolument pas. Donc la nouveauté ça va être tout simplement bataille instantanée, là je ne peux pas cliquer dessus malheureusement je n'ai pas de clé. Les prérequis ça va être tout simple, il va juste je pense avant ça il va falloir faire un run pour montrer qu'on peut faire assez de points. Ils ont dit dans les détails c'est il faut évidemment que votre team puisse faire assez de points pour atteindre le dernier coffre et il va falloir qu'il faut absolument que ce soit une team full auto. Donc ça veut dire que si vous avez une team qui est en manuel ou alors qui demande un setup en manuel, si par exemple sur les trois premiers tours vous devez commencer le run en manuel, vous n'allez pas pouvoir activer, il faut vraiment que ce soit du full auto. Derrière nous ça sera instantané mais derrière le jeu va faire au final le combat en entier. Donc voilà les deux prérequis c'est juste pouvoir faire assez de dégâts, alors je ne sais pas s'ils demandent vraiment pouvoir faire assez de dégâts pour le dernier coffre ou non mais en tout cas pouvoir faire un certain nombre de dégâts et donc je pense pour le dernier coffre et que ce soit du full auto. Donc voilà c'est une grosse amélioration qu'on attend depuis longtemps parce que c'est tout con mais ça c'est le boss de clan c'est le truc, c'est une des priorités sur le jeu lorsqu'on commence le jeu et c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours tout le jour pendant des années tant qu'on joue au jeu. Donc voilà moi ça fait des années maintenant que j'ai prouvé que je peux faire une clé sur mon ultra cauchemar donc ça va vraiment changer beaucoup de choses. Le matin en lieu d'attendre mes 20 minutes, je me lève, j'appuie, j'ai mes deux clés, je fais mes deux clés cauchemar, je fais une clé cauchemar, une clé ultra cauchemar, ça me prend 10 secondes, terminé et je peux aller faire autre chose et du coup ça va beaucoup beaucoup aider à pouvoir un petit peu utiliser notre temps pour aller faire autre chose parce que voilà moi j'ai de la chance de travailler de la maison donc j'ai le temps de faire mes trucs en même temps, tous mes runs auto etc mais pour ceux qui ont un taf ou ils doivent aller au taf le matin etc ils doivent conduire, ils ne peuvent pas rester chez eux ou quoi voilà je sais que la plupart des joueurs n'ont pas le temps et moi même en travail à la maison j'ai pas le temps de tout faire des fois donc là surtout pour tous ceux qui peuvent pas comme moi ont la chance de pouvoir tout faire quasiment tout faire tous les jours ça va beaucoup aider à aller plus vite et ici ce qui est pas mal c'est que s'ils arrivent à le faire sur le boss de clan évidemment que peut-être plus tard au lieu d'avoir des super aides même si c'est pas mal les super aides pour les factions pour la doom tear etc s'ils peuvent nous mettre plus tard des batailles instantanées même pour les donjons des batailles instantanées ça serait vraiment énorme tout simplement pour avoir un gros gain de temps donc voilà j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en passez dans les commentaires on se retrouve très vite, ciao ciao